bonjour fresseur bienvenue chers bornes pour une vie de semaine à tous aujourd'hui j'ai une question pour vous une question vraiment très très simple dites moi les fresseurs si on vous présente quelqu'un quelqu'un qui est joli très très joli d'apparence avec un mauvais comportement et une autre personne qui n'a rien pour vous attirer physiquement mais qui a un bon coeur que choisirez vous que choisirez vous allez là là si vous devez par exemple choisir votre femme et représente deux femmes deux filles deux filles la première comme je l'ai dit elle est très belle elle a tout ce que vous recherchez chez une femme physiquement mais dans son comportement là elle n'a rien pour vous attirer parce que c'est une sorcière et il ya un comportement qui l'accompagne intérêt mauvais comportement ouais et ça son comportement un peu même vous pousser au suicide t'es pas de la t'es pas de la t'es pas de mal là c'est exagéré maintenant une deuxième qui n'a rien physiquement vous attirer oui une deuxième car et physiquement pour vous attirer peut-être que vous vous aimez les filles qui sont claires mais elle elle est noire mais son caractère est le caractère de quelqu'un qui a le saint-esprit à ce moment là que choisirez vous que choisirez vous pour femme qui allez vous choisir pour femme ou bien si vous êtes une femme et que vous pouvez être face à cette situation quel serait votre choix hey je vous pose cette question tout simplement parce que la plupart du temps c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive c'est ce qui se passe ouais nous sommes face à la situation assez compliqué comme ça ça devait un vrai dilemme un vrai problème on n'arrive pas à comprendre et nous sommes attirés par l'apparence mais pas le temps les gens sont attirés par ce qu'ils voient physiquement à cause de ce que les gens racontent à cause de ce que les gens disent genre les gens vont dire que oh la fille si elle est belle ouais elle est belle mais ils vont pas dire que oh elle est bon caractère elle est bon comportement non la chose sur laquelle ils vont le plus s'attarder là c'est l'extérieur à l'issé qui ne va même pas vous faire avancer d'un pas là c'est ce qui va les intéresser et alors que ce qui est censé vous faire réussir vous donner de la joie vous donner le bonheur c'est quand même surtout ce qui est à l'intérieur dans le caractère dans l'esprit de la personne non mais ça les gens ne le regardent pas ça les gens ne le regardent pas et ça influence beaucoup vos choix ça influence beaucoup vos choix ça veut qu'aujourd'hui les gens se divancent se divancent n'importe comment et après que vous voulez poser la question soit mais ah que c'est pas si les plus t'as divorcé c'est là que j'ai commencé à dire que ah il y a eu j'ai rencontré un sérieux problème on dit mais quel problème quel problème toi quel problème toi quel problème toi qu'est ce que quel problème tu as rencontré c'est là cette personne va dire ah cette personne cette personne avec qui j'ai décidé de marcher là cette personne était jolie physiquement oui à l'extérieur cette personne avait tout pour vous attirer elle était présentable mais pour ce qui concerne l'intérieur c'était une toute autre histoire c'était une toute autre histoire c'est là c'est là c'est la personne va vous dire qu'en amour elle a dit une sorcière les gens vont dire mais oh arrête moi des bêtises là une jolie fille comme ça c'est maintenant de la toux sorcière faut dire que tu ne veux pas d'être doux ah ouais ouais et ça là les gens ne vont jamais vous comprendre ils vont toujours vous accuser des histoires parce que eux ils voient déjà l'apparence pour eux qu'ils voient l'apparence là c'est déjà bon c'est déjà parfait c'est déjà extraordinaire c'est déjà haut du couche alors que l'apparence trompe à 100% l'apparence là ça trompe à 100% tu vois ou un gars joli de l'intérieur tu n'as pas pensé que le gars c'est sataniste ou c'est un ritualiste ou même c'est un sorcier aussi parce que juste toi tu regardes la télévision les gens te présentent les beaux hommes avec de beaux corps mais ne vont jamais te présenter un homme sous l'aspect de l'intérieur la beauté intérieure genre le bon coeur le respect d'autrui la sagesse ah nous on cherche à une femme vertueuse donc qu'est-ce qu'il n'a pas à vous c'est pas une femme vertueuse on cherche est-ce qu'on cherche une femme jolie il y a une forte différence entre une femme vertueuse et une femme jolie yo ouais une femme jolie ne peut pas être vertueuse mais une femme vilaine ou qui n'a rien pour vous attirer physiquement là elle peut être vraiment vertueuse et ce qui va faire sa beauté là c'est ce qu'il y a à l'intérieur ouais parce que de toutes les façons on finira par vieillir un jour oui on finira par vieillir tous ils seront vieillis et quand vous serez de la vieillesse que va-t-il se passer là-bas allez-vous être encore attiré par l'apparence c'est plus possible le temps de l'apparence est maintenant passé qu'est-ce qui va faire la beauté de la personne avec qui vous marchez c'est tout simplement la beauté intérieure ouais le caractère le bon caractère ah c'est ça qui va tout changer l'amour que cette personne pourra vous donner le respect que cette personne pourra vous donner la considération ouais cette personne vous considère comme un être humain et ça là c'est un plus pour la femme vous ne manquez de rien avec cette femme elle s'est préparée vers sa maison quand vous quittez le boulot et que vous rentrez à la maison vous vous entrez avec la joie alors que avec votre jolie petite gaule c'était la merde non seulement il ne nettoie pas la maison vous arrivez vous voyez il est assez sale dans la cuisine alors qu'elle est jolie hein tout ce qui l'intéresse ce sont ses ombres refaire ses ombres ses faux cheveux mettre des rouges à lèvres ici avec des sympas quoi c'est à dire là là vous commencez à comprendre que il y a un problème qui est là un sérieux problème c'est là moi ce matin je suis venu vers vous pour réveiller votre esprit là dessus c'est donc si les gens parlent beaucoup de la beauté insérieure mais ce qui va vous permettre d'arriver loin là ce n'est pas ça c'est la beauté intérieure la fille est pète noire mais elle a un très bon comportement alors que la fille claqueta tu recherches là qu'elle idéale pour toi là elle est pas ouais très vilain caractère qu'est ce serait ton choix en ce moment là ha là vraiment vraiment hein tu vois tu dois faire le bon choix tu dois vraiment faire le bon choix s'il n'y a que ces deux là seulement qui existent sur la terre qu'elle a déjà choisi là mon frère moi hein je vais te conseiller ce qui va t'amener loin la personne qui va t'amener loin là c'est pas forcément une personne qui va t'attirer physiquement hein non c'est plutôt cette personne là qui aura un bon esprit un esprit d'amour à partager avec toi un esprit de paix ouais à partager avec toi ouais et c'est cette personne là qui va t'amener loin il faut la prendre il faut la choisir il faut choisir telle personne et lui donner l'amour qu'elle mérite parce qu'elle a un bon coeur ouais elle a un bon coeur je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité parce que là d'ailleurs il y a la fille sorcière qui sont là pendant que nous sommes en train de lutter pour essayer de s'en sortir elles sont en train de lutter pour apprendre à préparer elles sont en train de se maquiller faire des trucs qui n'ont pas de sens pendant que leurs camarades sont déjà apprennent à préparer dans la cuisine de leurs mamans elles préfèrent se faire changer les auteuils pour mettre les faux ongles et tout ce qui n'existe pas telles femmes sont en train de se multiplier ces pensées vous devez apprendre à faire le bon choix parce que si vous faites le mauvais choix même si vous êtes un petit milliardaire vous allez sentir un vide ouais ha ceux qui veulent se caser qui veulent avoir des frappes ça c'est un très bon conseil pour vous pour commencer cette semaine dites moi ce que vous devez passer en commentaire je vous donne encore une chaîne c'est parti c'est parti c'est parti